La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le limousage du désormais ex-patron de la DER est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus jeudi 10 mars 2022. Pape Amadoussar virait titre Réoumi Quotidien, journal qui souligne que le chef de l'État n'a pas laissé la bourde du patron de la DER passer. Pape Amadoussar a été remercié par le président Macky Sall quelques heures après son dérapage sur la femme et l'islam. Et une décision actée par deux crées. Réoumi rappelle que Pape Amadoussar a glissé dans un dangereux terrain en qualifiant d'ineptie. Plusieurs interdictions de l'islam concernant les femmes, comme le fait de ne pas serrer la main du sexe opposé et même le fait que la femme doit rester derrière l'homme durant la prière ou encore d'interdire à la femme de se rendre à la mosquée lors de la période de monstru, ainsi que de la part octroyée à la femme dans l'héritage. Emma Kissal, après le lynchage de l'ex-DG de la DER sur le net, a réagi de la manière la plus raisonnable pour éteindre le feu en 18. Et note le journal du groupe Réoumi Nettois. Le journal Lasse souligne à sa une que Pape Sahar a dérapé avec des propos irrévérencieux contre les chefs religieux et s'est fait virer le DG de la DER. F.J. Sabré note pour sa part Vox Populi qui fait remarquer que ce sont ses inepties offensantes sur l'islam, les femmes et les marabouts qui lui ont coûté sa tête. Des propos polémiques qui ont amené le chef de l'État à relever Pape Amadoussar de ses fonctions. Renseigne le quotidien. Enfin, une sanction s'exclame au Alfeu Quotidien qui semble saluer le limosage de Pape Amadoussar de la DER. Au même moment, Réoumi Quotidien voit et signale Théodore Montey en dehors de Bountoubi. Le député a été exclu de toutes les instances du parti de l'union citoyenne Bountoubi, selon les responsables de cette formation politique, qui ont sorti une note où sont évoquées défautes lourdes et répétées, contraires aux normes du parti commise par le Mise en Cause. Montey, suspendu de Bountoubi, est signalé aussi au pas de la porte par Le Quotidien. L'as, en dehors de cette bruit à Bountoubi, nous apprend aussi que le grand parti de Maligakou est au bord de l'implosion à Thiesse. Ce journal annonce par ailleurs la paralysie du secteur de la santé pendant trois jours à cause d'une grève générale prévue à partir du 16 mars. Et c'est la Fédération des syndicats de la santé qui se radicalise ainsi précise au Alfeu Quotidien, pendant que dans le Sud Quotidien, l'on livre l'alerte des syndicats d'enseignants pour le respect des accords signés et le réaménagement unilatéral du calendrier scolaire. Dans ce journal, le SIEMS et le QSEEMS mettent en garde le gouvernement pendant que les enseignants du Sud-Est ESR sont en grève dans toutes les universités publiques ce jour, annonce Sud Quotidien. Et dans le quotidien national Le Soleil, le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Tala, dessine les contours de la stabilité de l'école. Selon le ministre, il n'y a aucune ambiguïté sur les accords qui ont été signés. Des augmentations de 100% et parfois de 220% ont été dotées, selon Mamadou Tala, qui fait état de 28 jours de cours perdus, mais pas d'inquiétude pour le quantum horaire, rassure-t-il. Rien de rassurant. Pour le parrainage, aux législatives semblent dire enquête qui parle d'épée de Damoclès. Piège pour l'opposition, le parrainage revient. Après la trêve des locales, souligne ce journal qui fait remarquer que le régime persiste dans sa volonté de ne pas se soumettre aux décisions de la Cour de justice de la CDAO. Et le grand problème dans le parrainage, selon Détié Faïd et non-alignés, c'est le contrôle et la validation des signatures. Yousoud Aou, expert électoral, lui, estime que le parrainage ne doit pas être un motif pour éliminer un candidat sérieux. Et en réaction à la remise du parrainage, malgré la décision de la Cour de justice sous-régionale, Maître Abdoulaitin, qui attaque l'arrêté du ministre de l'Intérieur, en déduit que Maki défie la CDAO. Selon l'avocat et chef de parti, le consensus de l'opposition ne vaut pas l'égalité. Il aurait fallu réformer les textes, note-t-il. Avant de prévenir qu'on va reproduire les mêmes erreurs, le gouvernement ne fait aucun effort de réflexion du système, aucune concertation à ce propos riant, déplore Maître Abdoulaitin dans les colonnes de Vox Populi. Et dans celle de Réumi Quotidon, précisément à la page 4, l'on signale la médiation africaine en branle dans la guerre russe-ukraine. Et ce journal rapporte ce que Maki et Poutine se sont dit hier au téléphone. Libération, pendant ce temps, nous apprend que 20 Nigériens sont tombés à Anmariste. Le réseau a rançonné plusieurs victimes de sextorsion avec des vidéos et images compromettantes. Un lot important d'ordinateurs et de téléphones portables ont été saisis chez ces malfaiteurs qui avaient installé leur bureau dans un immeuble R4, renseigne Libération. Et Dakar Times livre les propositions de Human Rights Watch à l'UA pour la protection des droits humains et des libertés fondamentales en Afrique. En Ligue des champions hier, le roi du Réal Benzema a balayé Paris, rapporte au stade le quotidien du sport. Et celui des arènes sénégalaises, Sounoulombe, informe que le choc de rêve recrue que sa tchesse démarchée par Ibrahima Diop est presque ficellée. Le promoteur lui-même dit avoir un grand espoir que ça se matérialise très vite. Et c'est sur cette note d'espoir que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.